Bonjour, je suis François Graton, président de TELUS Québec et province de l'Atlantique. Je m'adresse à vous aujourd'hui non seulement en tant que chef d'entreprise, mais également en tant que père de deux enfants. Tout comme vous, les comportements en ligne des membres de ma famille me préoccupent. Les risques liés à la cybersécurité sont plus que jamais au cœur de notre quotidien. À TELUS, pour adresser cet enjeu important, on a développé le programme TELUS Averti. C'est un programme qui permet à nos clients et aux membres de leur famille d'obtenir des renseignements pratiques à propos de la sécurité en ligne. En tant que citoyen corporatif, TELUS a pris l'engagement de simplifier la vie des gens en accordant la plus haute importance aux besoins de ses clients. TELUS Averti s'inscrit parfaitement dans cette volonté de contribuer à un avenir meilleur pour tous. La vidéo que vous allez visionner fait partie de la série TELUS Averti, parlons sécurité. Aujourd'hui, le thème abordé est la cybersécurité. Jean-Roch Bugeaud, expert en sécurité à TELUS, abordera les questions qui nous préoccupent tous. Bonjour et bienvenue. On va parler aujourd'hui de cybersécurité. La cybersécurité se définit généralement par la sécurité d'Internet et de ses services et appareils compatibles. Cela comprend votre ordinateur, vos téléphones intelligents et les tablettes. Les problèmes de sécurité sont notamment l'accès non autorisé à vos services protégés par mot de passe ou la prise de contrôle de votre ordinateur par une personne malveillante. Avez-vous des questions pour moi sur la cybersécurité? C'est quoi le vol d'identité en ligne et qu'est-ce que je peux faire pour assurer la protection de ma famille? Le vol d'identité se définit comme la collecte et l'utilisation non autorisée des renseignements personnels. Une personne usure tes renseignements personnels et avec ceux-ci, il peut faire des achats de biens ou de services. Nous assistons à une importante hausse de vol d'identité depuis les dernières années. Avec les récentes avancées dans le domaine des télécommunications et d'Internet, les entreprises et les consommateurs échangent très facilement les renseignements personnels. Il faut apprendre au travers de ces échanges-là à identifier quelles sont les informations qu'on doit protéger et à quel moment on doit les protéger. Parallèlement, les pirates informatiques ont perfectionné leur art et visent ces mêmes activités. Avec ces avancées technologiques, vos renseignements personnels peuvent être dispersés de façon plus étendue, ce qui facilite la vie des pirates. Ils sont sur vos téléphones intelligents, sur vos ordinateurs, probablement sur un iPod ou un petit appareil que tu utilises pour la musique. Donc, ton nom, Jonathan, ta date de naissance, ton numéro de carte de crédit, ton numéro d'assurance sociale et tout autre renseignement personnel peut être utilisé pour faire des transactions sur Internet, peut servir à faire des transactions bancaires. Avec ces renseignements-là, ils peuvent même prendre possession de ton compte de banque, demander un prêt, acheter un nouveau téléphone cellulaire. Il y a plein de choses que les pirates peuvent faire avec tes renseignements personnels. C'est pour ça qu'il faut réduire au minimum l'utilisation de ces renseignements-là et s'assurer de poser des questions. Poser des questions, c'est une bonne façon de te protéger. Il faut t'assurer que lorsque tu fais des transactions ou que tu communiques ces renseignements-là, ils soient communiqués de façon sécuritaire. Il faut que tu poses des questions, ça c'est une façon de te protéger toi et ta famille. Quels sont les renseignements qu'ils ont besoin au minimum? Qu'est-ce que les gens vont faire avec ces renseignements-là? Comment est-ce qu'ils vont être protégés? S'assurer que tu les donnes à des personnes qui sont de confiance. C'est une façon de te protéger toi et ta famille avec tes renseignements personnels. Souvent, je reçois les appels téléphoniques, les courriels ou les messages textes qui semblent provenir de mon fournisseur de services de communication. Ils demandent des renseignements sur mon compte ou des fois ils disaient « Vous avez gagné un voyage. Comment est-ce que je peux savoir s'il s'agit d'une fraude? » Glenn, ne répondez jamais à des appels téléphoniques ou des courriels demandant des renseignements personnels ou financiers. Surtout si on essaie de vous faire peur ou on essaie d'avoir une forme de pression sur vous. Les véritables fournisseurs de services ne communiqueront pas avec vous pour vous demander ces renseignements personnels par courriel, puisqu'ils les ont déjà. C'est une tactique que les pirates utilisent pour obtenir vos renseignements, pour ensuite de ça les utiliser à leur fin. Glenn, si vous avez des doutes ou que cela semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est probablement. Alors prenez le téléphone et appelez votre fournisseur pour vérifier la véracité de cette offre et vérifier si la demande est véridique. Finalement, Glenn, examinez vos relevés mensuels dès que vous les recevez pour vous assurer que toutes les transactions qui y figurent sont authentiques. Moi, j'utilise le réseau sans fil, comme la Wi-Fi, mais on m'a dit que ce n'était pas très sécuritaire. Pourriez-vous m'en dire plus à propos de ça? Clément, en fait, on t'a bien renseigné. Les réseaux sans fil gratuits sur les lieux publics ne sont pas sécuritaires. Des personnes malveillantes peuvent épier l'information que tu transmets sur Internet au moment où tu le fais sur ces réseaux-là. Une suggestion que moi, je peux te faire aujourd'hui, c'est d'essayer de choisir des réseaux sans fil pour lesquels tu serais capable d'obtenir le mot de passe gratuit. Donc, il y a des réseaux gratuits sur les lieux publics, mais avec des mots de passe, je te suggérais d'utiliser ces réseaux sans fil-là. Ensuite de ça, une autre chose, c'est que tu peux vérifier lorsque tu transmets de l'information confidentielle. Donc, lorsque tu rouvres des comptes bancaires ou des cartes de crédit, je sais que tu n'en as pas encore, mais ça va venir bientôt. T'assures que l'adresse en haut commence par HTTPS. Le S signifie sécuriser. Une autre façon aussi de vérifier ça, c'est qu'il va souvent y avoir un petit cadenas qui va être à gauche de l'adresse qui t'indique que tout ce que tu transmets sur Internet à ce moment-là est protégé par mot de passe et protégé par chiffrement. Donc, c'est des façons de te défendre contre la fraude et de te protéger sur ces réseaux sans fil. Je fais beaucoup d'achats en ligne. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter le vol de renseignements sur ma carte de crédit? En règle générale, Jonathan, je te dirais d'utiliser des sites reconnus. Il est fort peu probable qu'une grande entreprise mette tes renseignements de carte de crédit à risque. À l'opposé, une petite entreprise qui a moins d'antécédents au niveau des opérations financières sur Internet pourrait te mettre à risque. Je te suggère de vérifier sur Internet les références de cette entreprise-là et de vérifier aussi auprès de tes amis s'ils ont déjà fait affaire avec cette entreprise. Chaque fournisseur de services offre aussi des fonctions qui peuvent vous aider. Généralement, la carte de crédit est plus sécuritaire que la carte de débit, car elle comprend une assurance contre la fraude. De façon similaire, certaines sociétés de cartes de crédit vous permettent d'avoir un deuxième mot de passe pour les transactions Internet, donc rendant ainsi la tâche plus difficile pour les pirates de voler vos renseignements. Il existe aussi d'autres fournisseurs externes, comme PayPal, qui sont devenus des fournisseurs de confiance et qui offrent une protection supplémentaire pour les renseignements de votre carte de crédit. Comment est-ce que je peux savoir si une demande de mise à jour de l'os logiciel sur mon ordinateur ou ma tablette ou mon téléphone intelligent est valide? Et est-ce que je devrais accepter ou refuser? En règle générale, Glenn, il faut utiliser les fonctions de l'appareil pour obtenir les mises à niveau et les installer dès qu'elles sont disponibles afin de réduire les risques au minimum. Les trois principaux fabricants de téléphones intelligents ont leur propre logiciel de mise à jour accessible à partir de l'appareil. En effet, Android, Apple et Blackberry ont un gestionnaire de logiciels qui vous avise dès qu'une nouvelle version de logiciel est disponible. Il est préférable d'installer des applications qui proviennent de ces sources officielles. Si vous téléchargez un autre logiciel d'une autre source que le fabricant, il est plus difficile de détecter si le logiciel est légal et sécuritaire. De façon similaire, toutes les mises à niveau de logiciels sur votre ordinateur devraient être faites de la même façon avec Apple et Microsoft. Glenn peut également vous fier aux mises à niveau qui proviennent du fabricant de logiciels reconnus comme Adobe et Skype. Vous ne devez pas installer de mises à niveau qui proviennent de sites sans lien avec le fabricant du logiciel. Par exemple, n'installez pas de correctif de Microsoft provenant du site Web de Bob Lapointe. Il est probablement plus sûr de l'obtenir auprès de Microsoft. Je fais partie de plusieurs groupes dans les médias sociaux, comme Facebook et Snapik. Comment je peux être sûr que mes renseignements personnels seront en sécurité? Clément, presque tous les sites ou toutes les applications disposent de paramètres de confidentialité et d'autorisation que tu peux modifier afin de personnaliser l'utilisation de tes renseignements personnels. Sois vigilant au moment d'établir tes paramètres, examine-les attentivement et modifie-les en fonction de tes besoins. Et n'accepte pas aveuglément les paramètres par défaut. Bien important. N'oublie pas de retourner à l'occasion sur le site ou les médias sociaux et dans l'application pour vérifier si les paramètres de confidentialité et les autorisations n'ont pas été modifiés. Tu dois savoir que certaines failles liées à la confidentialité sont parfois cachées entre les lignes et qu'elles ne sont pas toujours évidentes. Par exemple, certains sites ou logiciels demandent d'accéder à ton utilisation sur Internet pour les aider à améliorer leurs services. Cela peut sembler inoffensif, mais tes données d'utilisation sur Internet seront transmises au site et ce n'est peut-être pas souhaitable. Tu peux partager avec tout le monde pourvu que tu le veuilles. Dans le cas contraire, assure-toi de choisir les amis avec lesquels tu peux partager tes renseignements personnels sur les médias sociaux. Faites attention lorsque vous fournissez vos renseignements personnels et à qui et comment vous les fournissez. Lorsque vous le faites, demandez comment seront-ils utilisés, pourquoi en avez-vous besoin, qui y aura accès, comment seront-ils protégés. N'oubliez pas qu'il s'agit de vos renseignements. Ne répondez jamais à des appels téléphoniques ou à des courriels vous demandant des renseignements personnels ou financiers, surtout si une forme de pression est exercée sur vous ou si l'on cherche à vous faire peur. À tout le moins, lorsque vous utilisez des réseaux sans fil public, sélectionnez les réseaux sans fil sécurisés détectés par votre appareil. Lorsque vous faites des achats ou que vous partagez des renseignements de nature délicate en ligne, assurez-vous que l'adresse Internet débute par HTTPS et non par HTTP, ou que l'icône d'un cadenas apparaît dans la barre d'adresse. Acceptez les mises à jour provenant du fabricant de votre téléphone mobile, de votre ordinateur et de votre logiciel. Il s'agit habituellement de correctifs de sécurité très importants qui protégeront votre téléphone intelligent ou votre ordinateur des virus. Lorsque vous vous inscrivez à des médias sociaux comme Facebook, assurez-vous que les paramètres de confidentialité et les autorisations sont conformes à vos besoins. N'oubliez pas de les modifier régulièrement au cas où ils seraient modifiés. Comme vous l'avez constaté, la cybersécurité est une question importante qui peut avoir une incidence sur chacun de nous. Nous espérons que l'information transmise dans cette vidéo vous incitera à en parler avec vos proches. Si vous voulez en savoir plus sur la sécurité en ligne, je vous invite à regarder nos prochains épisodes. Au nom de TELUS AVERTI, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada